Musique de générique Vous pensiez que Thanos n'était pas capable de rejoindre Minecraft ? Et bah le voilà ! Oui, j'ai quand même une sacrée tête de winner, c'est le cas de le dire. Et bien bonjour à tous les amis, ici Thanos ! J'espère que vous allez bien écouter ! Moi c'est Haptony Kale, comme d'habitude ! Aujourd'hui vous allez bien se retrouver une fois de plus pour nous les présentations de Nomades ! Les tout nouveaux Nomades bien sûr, de la fameuse entre guillemets Minecraft 1.13 ! Et les amis aujourd'hui, je vais vous faire découvrir qu'il est possible d'obtenir le gant de l'infini Et de jouer à Minecraft en mode Thanos ! Alors qui ne connaît pas Thanos ? Je vous rappelle quand même que Thanos c'est quand même le grand, grand méchant bien sûr des Avengers ! Bien sûr donc Hulk, Iron Man, Captain America, enfin voilà il y en a beaucoup ! Et du coup les amis donc avec une nouvelle commande, enfin commande, dossier installé bien sûr dans votre point Minecraft, Vous allez pouvoir du coup maintenant obtenir le fameux gant de l'infini grâce à Mac Mekinstein ! Voilà donc merci à lui qui est le créateur de ce Nomade ! Du coup les amis, comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seul comme d'habitude car je suis toujours accompagné de Ted ! Bonjour Ted ! Alors oui, aujourd'hui avec le Nomade malheureusement, ta carotte s'est transformée avec le gant de l'infini ! Oui parce que, bon là j'ai pris un skin de Thanos parce que ça ne vous donne pas le skin non plus ! Mais bon, regardez mon bras gauche ! Voilà, normalement ça ce qu'il y a au bout de mon bras gauche c'est le gant de l'infini tu vois ! Mais bon c'est quand même plus classe ! Avec un Nomade on est d'accord ! Voilà donc celui de droite c'est quand même le Nomade donc c'est plutôt classe ! Donc voici du coup le gant il est pour toi Ted ! Ah très bien t'en veux pas ! Bon ok alors tu te rends compte quand même que c'est l'arme, une des armes les plus puissantes ! Du monde ! Je dirais même de l'univers à ce niveau là ! Mais bon c'est pas grave écoute ! Il n'y a pas de problème je le mets là-dedans vu que t'en veux pas ! Alors plus ça honnêtement les amis ! Pour obtenir le gant de l'infini il va vous falloir pas mal de petits objets ! Dont bien sûr ! Alors une étoile de vinaiseur, une teinture violette, vert de cactus, un jaune pissenlit, un rouge de rose, un viajuli, une teinture orange, un sac de lingots d'or et un œil de l'ender ! Une fois que vous avez ceci vous les jetez bien entendu comme ça ! Allez regardez ! Ah oui doucement oui parce qu'on va obtenir comme vous le devinez bien ! Les gemmes de l'infini qui font la puissance bien sûr du gantelet bien entendu ! Ah oui par contre j'ai oublié quand même un seul petit détail ! C'est pas un gros détail mais c'est quand même très important ! Il va vous falloir quand même plusieurs stacks ! Enfin pas de stacks mais plusieurs étoiles du nether pour faire chaque gemme bien sûr ! Qui font la puissance du gant de l'infini bien entendu ! Donc avec les gemmes de l'infini d'où le nom bien sûr du gantelet ! Du coup voilà donc il va vous falloir comme vous le voyez on a pu obtenir une infinity stone ! Voilà donc un gemme de l'infini qui est tout petit ! Voilà mais c'est dire que c'est ça qui rend la puissance hein ! Qui donne plusieurs capacités bien sûr au gantelet ! Alors pour ce verre ! Donc on va refaire encore une fois de plus la même chose avec une étoile ! Avec le verre de cactus ! Voilà donc pour obtenir l'infini stone ! Ensuite pareil avec ça ! Une étoile et encore le rouge de rose ! Voilà pour obtenir la rouge ! Ensuite celle là encore comme ça ! Avec le jaune ! Voilà c'est bon ! Ensuite celui là pour la bleue ! Voilà et enfin donc celui là avec l'orange ! Une fois que vous avez tout ça ! On va tout simplement jeter toutes les... Attends non on va faire ça ! 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 Voilà ! Et on va prendre les gemmes et regarde on va tout mettre comme ça ! Voilà tu vois ça va être beaucoup plus classe quand même dans l'ensemble ! Et voilà ! Et du coup on va obtenir le fameux gantelet de l'infini ! Alors oui comme je le disais tout à l'heure celui que vous avez vu avant c'était une canne à pêche ! Mais ce n'était pas le vrai ! Regardez c'est marqué carotte sur un bâton ! Enfin pas une canne à pêche ! Mais bon ! Une carotte sur un bâton pardon ! Excuse moi ! Voilà mais bon ça m'a fait pour ça ! Tu vois ce que je veux dire ! Parce que c'est quasiment toujours les mêmes textures ! Voilà ! Alors à présent on va pouvoir justement utiliser les fameux pouvoirs du gant de l'infini ! Et pour ce faire c'est très simple ! On va tout simplement déjà sélectionner une touche de raccourcis qui va vous permettre en fait de passer... Bah écoutez comme vous voyez que c'est considéré comme une arme ! Une arme de la main droite à la main gauche ! Voilà ! C'est à dire là ! Donc pour pouvoir avoir justement les capacités du gantelet ! Pour ce faire moi j'ai mis la touche F personnellement ! Et là regardez du coup ! Vu que je switch un petit peu pour activer le pouvoir du gantelet ! Je vais pouvoir choisir les capacités bien entendu ! Que je veux bien entendu utiliser avec mon gantelet ! Alors il y en a beaucoup ! Et c'est quand même tellement stylé ! Ce menu pour choisir un petit peu les capacités ! Donc il y en a beaucoup honnêtement ! Et on va commencer par cette première capacité ! Donc pour ce faire... En fait vous la regardez tout simplement ! Et en fait voilà ça va tout simplement sélectionner le truc en question ! Et du coup vous aurez la capacité ! Alors là vous êtes sûrement en train de se dire Ouais mais ok Fuse ! Qu'est-ce que c'est que ce truc là ! Qu'est-ce que t'es en train de nous faire là ! Alors du coup ! Ce que vous voyez en face de moi c'est tout simplement en fait ! Un système pour faire un téléporteur ! Voilà ! Donc pour ce faire ! Parce que oui vous avez bien vu ! En fait ça représente un petit peu un portail ! Voilà c'est un peu... Voilà c'est le portail de Thanos ! Tu vois ce que je veux dire ! Alors bien entendu les amis ! Pour sélectionner le pouvoir ! Bien sûr au cas où vous l'avez pas bien compris ! C'est tout simplement de sélectionner en fait ! Comme je l'ai dit vous regardez en question ! Mais vous appuyez bien sûr sur F ! Enfin moi personnellement c'est la touche pour récupérer l'arme dans la bonne main ! Voilà ! Pour pouvoir sélectionner le pouvoir en question ! Et comme vous l'avez vu c'est tout simplement ! Et bah le fameux téléporteur ! Enfin le portail en gros de Thanos ! On va pouvoir se téléporter grâce à cette capacité ! En fait en regardant tout simplement l'endroit en question ! Où vous souhaitez vous téléporter ! Un petit peu comme avec une Under Pearl ! Sauf que là vous allez voir c'est quand même un peu plus stylé ! Donc par exemple je veux aller plutôt là-bas ! Voilà ! Et là en fait ça va créer un portail là-bas ! Et en fait là vous allez avoir le portail d'entrée ! Et le portail de la sortie ! Voilà tout simplement ! Donc pour entrer d'un portail à l'autre ! En fait il faut tout simplement avancer dedans ! Et sauter ! Voilà ! Bon bah là bien sûr je l'ai mal fait ! Mais regardez ! On va le refaire ! Est-ce que t'es prêt ? Voilà ! Attention ! On y va ! Voilà ! Vous avez vu c'est quand même assez efficace ! Voilà ! Donc attention quand même au niveau des distances ! Regardez par exemple si vous visez là ! Regardez bien quand même ! Où va se situer le portail de la sortie ! Pour éviter quand même des mauvaises surprises ! Ça serait plutôt... Ouais ! Dommage ! Regardez ! Hop ! Là on va sauter dedans ! Ah voilà ! Tu vois par exemple ! Voilà ! Tu vois ! Faut quand même être assez rapide ! Voilà ! Hop ! Comme ça ! Voilà ! C'est bon ! Et là du coup regardez ! Je suis arrivé sur le bâtiment en question ! Et bonjour ! Où sont les Avengers ? Ah ! Ils sont pas là ! Ah ! Ils sont en congé ! Ah ! Ils sont en vacances ! C'est ça ! Bon bah ! Je repasserai alors ! Voilà ! Donc bon ! Fait quand même attention au niveau de la téléportation ! Bien entendu ! Donc ça c'était pour le téléporteur ! Qui est vraiment génial quand même hein ! Dans l'ensemble hein ! Donc n'hésitez pas à bien vous mettre dedans pour sauter ! Des fois vous vous mettez même dedans comme ça ! Et vous sautez hein ! C'est beaucoup plus simple comme ça ! Oui bon ! J'ai pas regardé où j'ai vu le téléporteur ! Mais bon ! T'as compris un petit peu comment ça fonctionne ! Donc c'est vraiment génial ! Le pauvre tête depuis tout à l'heure ! Ils ont rien à comprendre ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ! Mais qu'est-ce que tu fais là ! Et bah ! Tu vois ! J'essaye de mettre un téléporteur ! Voilà ! Mais je fais comme je peux ! Tu vois ! Du coup ce qu'on va faire ! C'est qu'on va descendre pour montrer ça ! C'est un petit peu mieux ! Bon je voulais vous montrer un peu sur les bâtiments ! Mais d'ici quand même ! C'est beaucoup plus sympa ! Voilà ! Regardez ! C'est fou ! C'est vraiment génial quand même ! Il suffit juste de sauter ! Et en plus ! Au niveau des capacités c'est quand même illimité ! Voilà ! Donc ça peut être pratique un petit peu pour prendre un adversaire ! J'ai envie de dire ! Dans le dos directement ! Son qui puisse pouvoir arriver ! Voilà ! Donc ensuite ! Les amis ! On va continuer avec la capacité bouclier ! Donc voilà ! Donc on va sélectionner avec la touche F bien sûr ! Et là donc ! Comme vous êtes en train de le voir ! On a une petite aura qui est autour de nous bien sûr ! On va essayer de se mettre... Attends ! On va prendre des oeufs ! On va prendre des oeufs d'araignée ! Parce que les araignées c'est toujours les cobayes ! Hein ! Bien sûr ! Des no modes ! On va pas se mentir ! Et on va prendre les araignées voilà ! Parce que bon deux joueurs elles attaquent pas ! Mais bon elles aiment bien ! Enfin ! On aime bien qu'elles nous attaquent un petit peu quand même ! Tu vois ! Donc le bouclier va simplement vous donner ! Vous allez voir comme un système de pouvoir ! Que vous allez pouvoir utiliser d'explosion ! Bien sûr ! Que vous allez pouvoir réutiliser contre vos adversaires ! Les dégâts ! Alors j'ai pris encore les mauvaises araignées ! Je veux pas les venineuses ! Moi je veux les classiques ! Alors du coup ! Pour ce pouvoir de bouclier les amis ! C'est très simple ! Non ! Non ! Non ! C'est pas ce que je voulais faire ! Non ! Voilà ! C'est très simple ! Ça va nous permettre en fait d'absorber les dégâts ! Hein ! Qui vont nous envoyer dessus ! Bien sûr ! Les dégâts des araignées bien entendu ! Et on va pouvoir les renvoyer un petit peu ! Enfin ! En ayant absorbé un petit peu les dégâts ! Vous allez voir c'est quand même assez fou ! Et on est plutôt très très bien protégé ! Et d'ailleurs on a une petite aura qui est plutôt magnifique ! Alors bon c'est fait ! On va placer les araignées ! Voilà ! Comme ceci ! J'ai bien écouté la capacité bouclier qui est sélectionnée ! Et du coup regardez ! Je vais essayer de taper les mobs ! Ah ! D'ailleurs à l'attaque ! En marchant ! Je sais pas pourquoi ! Et du coup comme vous le voyez ! Je ne suis pas en game mode ou autre ! Et regardez ! Je ne sens quasiment pas la douleur ! Même pas du tout ! Enfin ! On la ressent ! Parce qu'on voit que le cœur descend ! Mais il remonte instantanément ! Et cette petite case ! Que vous voyez au dessus ! Tout simplement de ma barre de vie ! Et ma barre de miniature ! Qu'on va pouvoir renvoyer sur notre adversaire ! Donc bien sûr ! Plus vous prenez de dégâts ! Plus bien entendu ! Vous allez avoir une puissance assez incroyable ! Bien entendu ! Alors ça va nous permettre tout simplement ! De sauter beaucoup plus haut ! Bien sûr ! Donc en faisant un clic droit ! Et en sautant ! Et du coup ! De produire une explosion ! Comme vous voulez le voir ! Ouais ! Assez massive ! Ça c'est qu'à le dire ! Regardez ! On va essayer d'attaquer plusieurs araignées à la fois ! Comme ça ! On prendra un peu plus de dégâts ! Bon c'est vrai que le mieux ! On s'aurait été de montrer ! Avec j'ai envie de dire des pigments ! Mais bon voilà ! On voit bien un petit peu le truc ! Donc je vous rappelle ! Pour ce faire ! Vous restez appuyez sur le clic droit ! Et vous sautez ! Voilà ! Et du coup ! Vous voyez que vous faites un méga jump ! Donc un super saut ! Et quand vous retouchez le sol ! Vous faites comme un espèce de coup d'impact ! Un point d'impact ! Et vous faites une explosion ! Qui sera de plus en plus importante ! Bien entendu ! A force d'avoir pris des dégâts ! Et regardez ! Par exemple ! Je me disais ! Je suis déjà en game mode ! Je viens de m'y remettre ! Donc on va mettre des cochons zombies ! Où ils font quand même relativement mal ! Donc pour le coup ! Ca peut être plus intéressant ! Regardez d'essai avec eux ! Donc oui ! C'est vrai que c'est un petit peu abusé ! Parce que là du coup ! On prend pas du tout les dégâts ! Voilà ! Regardez ! Donc là ! Là ça fait mal ! Là on prend très cher ! Mais le pire ! C'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas du tout mourir ! Avec cette capacité ! Donc j'ai envie de dire ! C'est plutôt pratique ! De pouvoir démolir d'autres ennemis ! Avec nos super pouvoirs ! Mais bon ! Vu qu'ils peuvent pas nous faire mal ! Et là du coup ! Je vais m'éloigner un petit peu ! Pour préparer la charge ! Et je vais faire un clic droit ! Et sauter ! Voilà ! Bon le plus simple c'est juste d'appuyer sur le clic droit ! Normalement ça marche aussi ! Mais bon ! C'était au cas où bien sûr ! Ca ne marchait pas ! Mais bon ! Normalement appuyer sur le clic droit ça suffit largement ! Et comme vous l'avez vu ! Ca fait un rayon d'explosion tellement ! Tellement puissant ! Que du coup ! Bah même les pigmen n'ont pas pu s'en sortir ! C'est le cas de le dire ! Alors ensuite ! Les amis ! On va se remettre du coup ! En créative ! Pour la suite ! Au niveau des autres capacités ! Ah non ! Ok ! Et du coup on va sélectionner une fois de plus le gantelet ! Et on va passer à la partie ! Attention ! Télékinésie bien sûr ! Donc alors bon ! Pour ce faire ! On va prendre un mob au hasard ! Bah ! Je vais me réunir ! Non je vais prendre un villageois tiens ! Ca va être un peu plus marrant pour cette capacité ! Donc là on va pouvoir simplement contrôler les amis ! Et bah écoutez ! Un autre mob grâce à ce pouvoir ! Donc qui est celui-ci je vous rappelle ! Donc on va faire un clic droit ! Bah écoutez ! Le mob en question qu'on veut contrôler ! Et regardez ! Voilà ! Je contrôle mentalement ! Ecoutez ! Ce villageois ! Je peux même lui faire ouvrir les portes et tout ! C'est la porte un peu ! Voilà ! Donc du coup je contrôle ! Le villageois il fait ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Nan ! Et voilà ! Et du coup quand vous faites un sneak ! Et bah vous allez reprendre ! Bah écoutez ! Enfin vous allez revenir un petit peu ! Dans votre corps ! Voilà ! C'est façon de parler ! Tu vois ce que je dis ! En gros vous allez annuler un petit peu ! La capacité ! Donc ça va être pratique ! Une fois de plus ! Si vous voulez attaquer un autre joueur et faire croire que Bah nan ! C'est pas moi ! Regarde ! C'est l'araignée ! T'as bien la preuve ! Ou même autre chose ! Ou même éloigner un autre mob ! Ou même activer un piège ! Avec un mob ! Et ouais ! Attends ! Imagine ! Regarde ! Tiens ! Tu veux prendre l'araignée ! Ah non ! Il y avait le villageois devant ! Regarde ! Je sélectionne en plus ! Tu vois bien l'aura ! Ca veut dire que tu vas bien la contrôler ! Voilà ! Je contrôle l'araignée ! Tu vois ! Imagine dedans il y a un piège là ! Et bah tu vois ! Tu actionnes le piège ! Avec l'araignée ! Comme ça ce n'est pas toi qui tombe dans le piège ! Voilà ! Donc du coup c'est plutôt pratique ! Comme la cité ! J'avais jamais vu un truc comme ça apparemment ! Et je trouve ça vraiment génialissime ! Alors ensuite ! Nous on va changer de capacité ! On va passer aux roquettes ! Voilà ! Oui c'est assez étonnant ! C'est un peu comme un laser ! Clairement ! Mais voilà ! Donc la roquette ! Vous devinez très bien ce que ça fait à mon avis ! Nan ! Vous êtes pas sûr ! Oh ! Ca fait pas beaucoup d'explosions ! Je vous jure ! Voilà ! Voilà ! Donc ça permet tout simplement d'envoyer un missile directement vers vos adversaires ou même vers une construction que vous voulez démolir ou autre ! Donc voilà ! Ca envoie tout simplement un missile qui fait une petite explosion ! Ma foi quand même plutôt badass ! Pour le coup elle fait relativement mal ! J'avoue ! J'aime pas ce lampadaire ! Celui-là non plus ! Tiens ! Voilà ! Donc il y a un temps de chargement d'à peu près 3 secondes ! Hop ! Un ! Deux ! Trois ! On peut retirer ! Voilà ! Et ça fait des explosions de plus en plus dingues ! J'ai l'impression ! Attends ! Je crois que ça dépend vraiment des blocs ! Pour le coup il y en a qui sont un peu plus récents que d'autres ! Et on voit bien que c'est une explosion de creeper ! C'est quand même... Oh ! Ca rebondit ! Ca rebondit ! Ah ! Je ne savais pas que ça pouvait rebondir ! J'ai découvert un truc ! C'est tellement réaliste que ça rebondit contre le verre ! Bon je pense que c'est terrible ! Mais voilà ! Du coup comme vous le voyez on peut relativement tout démonir ! Autant vous dire que les Avengers ont de quoi avoir peur ! Ca c'est le cas de le dire ! Ah ! Ah voilà ! Oui oui ! Des fois ça arrive que ça rebondit ! Mais bon c'est vraiment tellement stylé ! Oh la la ! Cette puissance ! Mais regardez-moi ça quoi ! C'est la démolition totale ! C'est n'importe quoi ! Honnêtement c'est vraiment génialissime ! J'adore ce pouvoir ! C'est basique ! C'est de l'explosion de ça mais c'est génial ! C'est vraiment génial ! Ok ! Donc ensuite les amis on va passer bien sûr avec la capacité suivante qui est tout simplement le feu ! Nan sans déconner ! Nan je déconne ! C'est tout simplement une barrière ! Un petit peu comme un bouclier effectivement ! On peut dire ça comme ça ! Qui va d'ailleurs générer d'autres sphères de feu ! Toutes les 5 secondes il me semble ! Mais du coup ça fait que vous allez avoir de plus en plus de protection ! Alors là par contre vous n'êtes pas autant invincible ! Que tout à l'heure avec le bouclier ! Sachant que vous ne pouvez pas utiliser toutes les capacités en même temps ! Donc c'est à dire que quand vous avez cette capacité là ! Bah vous n'avez pas le bouclier ! Donc vous n'êtes pas invincible ! Voilà ! Donc c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous souhaitez avoir ! Alors une fois bien entendu que vous avez et bah totalement toutes vos sphères de feu ! Et bah on va pouvoir du coup utiliser cette capacité ! Parce que regardez hein ! Si je mets une araignée comme ça ! Elle ne va absolument pas prendre de dégâts ! Il va falloir prendre votre gars en question ! Et faire un clic droit ! Et attention ! Les flammes de l'enfer ! Voilà ! Donc ça veut dire que toutes les flammes qui sont autour de nous vont être directement envoyées sur un mob ! Regardez donc hop ! Voilà ! C'est auto-guidé ! Ca va directement dessus ! Regarde si je mets une araignée ! Enfin assez loin quand même comme ça ! Regardez ! Je me mets là ! Je fais un clic droit par rapport à une de mes sphères que j'ai sur moi ! Et en fait elle va être utilisée ! Et on va y regarder ! Hop ! Directement ! Sur le mob ! Et ça fait très mal ! Ca one-shot quasiment ! Ca se fait du premier coup ! Donc c'est quand même plutôt efficace ! Donc ça fait office de bouclier ! Mais voilà ! Pas plus que vraiment le bouclier qu'on a de base ! Que j'ai montré tout à l'heure bien entendu ! Mais là c'est vraiment plutôt comme si vous avez un petit peu... Oui des missiles qui tournaient autour de vous ! Mais bon voilà ! Ca fait... Bon ça ressemble de loin comme ça ! T'as l'impression que t'es protégé ! Clairement ! C'est le cas de le dire ! Et regardez du coup on va en mettre plusieurs ! Donc faut savoir que bien sûr au bout d'un moment faut attendre que les sphères soient régénérées pour en réutiliser ! Bien entendu si vous n'en avez plus bah vous ne pouvez pas l'utiliser ! Donc faites quand même attention ! Parce que si vous n'en avez qu'une et qu'il y a plusieurs ennemis ! Bon ! Avant d'attaquer le groupe je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs sphères de base ! Parce que regardez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! J'ai lancé toutes mes sphères ! Et là... Est-ce qu'elle est pas un peu loin celle-là ? Oh non même pas ! Oh c'est génial ! Oh mais c'est tellement fou ! Que ce soit les effets hautes c'est vraiment extraordinaire ! Et même d'ailleurs au passage les effets de feu sont vraiment magnifiques ! Qui tournent autour de nous ça fait tellement classe ! Tu vois un ennemi comme ça ! T'as pas envie de l'approcher quoi ! Tu sais qu'il va te prendre une flamme dans la tronche quoi ! Ok alors ensuite les amis ! On va continuer et on va passer avec bien sûr cette petite capacité qui permet d'avoir rapidité et invisibilité ! Voilà ! Donc c'est une capacité très classique ! C'est comme si on avait des potions effectivement ! Voilà ! Donc ça permet d'être invisible et de courir à la fois très très vite ! Et en se sniquant vous allez tout simplement réapparaître ! Donc vous pouvez prendre une fois de plus à revers un adversaire ! Allez par exemple je vais essayer avec cette araignée ! Admettons qu'on utilise la capacité en question ! On clique droit je vous rappelle bien entendu ! Voilà ! Donc on invisible et à la fois on court très très vite ! Donc on peut surprendre très rapidement ! Bonjour ! Un adversaire ! Voilà ! Donc c'est quand même plutôt fort sympathique ! Ensuite les amis on passe à la capacité suivante ! Qui est un espèce de minuteur ! Et vous ne rêvez pas ! Avec cette capacité on va pouvoir tout simplement arrêter le temps ! On va reprendre justement des cochons zombies ! Parce que je pense que là clairement c'est ce qu'il y a de mieux pour... Non j'ai dit cochons zombies ! Pas araignée furieuse ! Je pense que c'est vraiment les mobs pour le coup qui peuvent être carrément mis au niveau de l'exemple ! Parce qu'ils courent très vite ! Et ils font très mal ! Donc honnêtement... N'il ne faut pas se faire surprendre par les pigmans parce qu'ils font vraiment très très mal ! Alors du coup ! Pour arrêter le temps comment ça se passe ? Et bien tout simplement c'est un clic droit ! Voilà ! Et comme vous le voyez les mobs ne bougent plus ! Donc ça dure bien sûr un certain temps avant qu'ils essayent de revenir bien entendu ! Donc pour ce faire je vais me remettre en 120 balls ! Comme ça on va mieux se rendre compte du truc sinon ils vont pas m'attaquer ! Voilà ! Et là mettons ! Voilà ! Je viens d'agresser un pigman ou alors je veux traverser cette route mais je suis obligé de passer devant les pigmans ! Bah pour ce faire je vais faire un clic droit ! Voilà ! Et du coup regardez ! J'ai ralenti temporairement ! Voilà ! Regardez ! Ha 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 ! Le temps ! Voilà ! Donc c'est génial ! Voilà ! Alors il faut savoir que contrairement aux autres capacités, cette capacité là pour la faire durer il faut rester appuyé sur le clic droit ! Voilà ! Parce que si jamais vous lâchez le clic droit ! Hop ! Ça va remettre le temps en mode normal il ne sera plus figé ! Voilà ! Donc ça peut être plutôt pratique ! Regardez ! Donc là tu les figes ! Bonjour ! On fait un selfie ! Ha 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 ! Voilà ! C'est moi et mes pigmans ! C'est ma bande ! Ha 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 ! Voilà ! Et là du coup on relâche le clic droit ! Et là du coup on voit que les pigmans sont à nouveau prêts à essayer de nous attaquer ! Voilà ! Donc c'est plutôt sympathique comme on va citer une fois de plus ! Même pour éviter tous ces creepers ou autres ! C'est vraiment un truc de dingue honnêtement ! Alors pour la suite on va repasser une fois de plus en créatif ! Et on va passer à la capacité suivante qui est tout simplement un champ de gravité ! Voilà ! Donc celui-ci hein ! Je vois que tu vas cliquer gauche c'est un réflexe hein ! Tu vois maintenant c'est toujours F bien sûr ! Pour ma part donc pour interagir je vous rappelle d'armes gauche à d'armes à droite bien sûr ! Donc pour ce faire donc c'est pareil ! Toujours un clic droit écoutez ! Pour attirer ! Bah écoutez le mob en question vous souhaitez ! Bah écoutez ! Attirer ! Hein ! Bien entendu ! Donc pour ce... On va changer un petit peu ! On va mettre des araignées et des petites poules ! Voilà ! On va mettre des petites poules et des araignées ! Et voilà ! Pour créer le champ de gravité c'est très simple ! Alors vous prenez tout simplement bah la capsule en question ! Et vous faites un clic droit à l'endroit en question ! Voilà ! Regardez ! Pour faire un nouveau champ de gravité ! Et là du coup ça fait que normalement ! Voilà ! Regardez ! Là c'est bon ! Là ils vont être attirés constamment vers cette zone ! Alors le mieux c'est que pour recharger un petit peu la capacité ! Je vous conseille de changer un petit peu de... Vous prenez une autre capacité par exemple ici ! Et après vous revenez sur le champ de gravité bien sûr ! Et là du coup ça fait que vous allez pouvoir le refaire bien entendu voilà ! Sans problème ! Bon après bon ça a un temps d'attente quand même assez... Enfin de recharge assez élevé comparé aux autres choses ! Mais voilà ! On peut en faire plusieurs derrière au passage ! Ça peut être pratique une fois de plus si vous voulez coincer des ennemis ! Et du coup ! Et bah enchaîner avec votre arme ! Ou bien entendu si vous voulez éviter de croiser d'autres mobs ! C'est vrai que ça peut être plutôt pratique hein ! Bien entendu une fois de plus ! Voilà ! Et bah écoutez ! Les amis on a fait le tour de ce Nomad sur Thanos ! Donc avec le gant de l'infini ! J'espère honnêtement que ça vous aura extrêmement plu ! Franchement il est vraiment génial ici ! Mais en plus avec le skin qui est tellement stylé ! Et ce gant ! Mais c'est vraiment incroyable ! Honnêtement les Nomads sont de plus en plus dingues ! Et je voulais absolument vous le présenter parce que franchement ! Honnêtement il valait le coup ! En tout cas les amis ! Si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce bleu comme iTunes ! Ça me ferait extrêmement plaisir ! Ainsi que vous abonner à la chaîne ! C'est pas déjà fait ! Je vous remercie grandement les amis ! C'était Thanos ! Et je vous dis à très bientôt ! On se reverra les Avengers ! Ciao !